Avec le temps froid qui s'installe en les voyages deviennent de plus en plus tentants pour les Québécois pour aller chercher un peu de chaleur, CA Québec a sondé ses membres. Près de la moitié prévoit faire un voyage hors de la province dans la prochaine année. On en parle avec David Marcille, porte-parole de CA Québec. Bonjour. Bonjour. À quoi ressemblent justement ces tendances de déplacement pour la prochaine année chez vos membres? Exactement. Donc, c'est 46 % des gens qu'on a sondés qui ont l'intention de faire au moins un voyage hors Québec dans les 12 prochains mois. Il faut savoir pourquoi CA Québec se penche sur la question. Mais c'est parce qu'on est aussi une agence de voyage. Donc, on s'intéresse justement aux tendances des gens en termes de voyage. On se fait toujours un peu poser des questions, mais où vont les gens? Qu'est-ce qu'ils font une fois à destination? C'est quoi le portrait, le voyage d'un Québécois? Et vraiment, bon, est-ce que ça prenait un sondage pour le découvrir? C'est vraiment à l'hiver, on décide d'aller à la plage, on prend une semaine, on va... Les destinations sud sont vraiment les favorites. L'hiver, pardon, l'été, c'est vraiment réservé aux voyages d'exploration, surtout en Europe. Donc, je vous dirais, là, destination sud, Mexique, République dominicaine, Cuba, Jamaïque, c'est vraiment les destinations fortes pour, bon, l'hiver qui s'en vient, là. On a commencé à en avoir quelques petits avant-gouts. Puis pour l'Europe, ça serait vraiment France, Italie, Portugal, qui sont vraiment les grands gagnants pour l'été. On parle beaucoup de ce contexte d'inflation. C'est plus difficile pour les ménages d'y arriver. Comment ça se reflète sur les intentions de voyage? Est-ce que vous voyez une différence par rapport aux années passées? Oui, bien, on le sent beaucoup, en fait, que l'inflation a un effet, là, sur le voyage. En fait, la grande cause, là, pour ceux qui ne feront pas de voyage hors Québec, c'est vraiment lié à des raisons budgétaires. Pour ceux qui vont quand même voyager, bien, on s'ajuste. On cuisine moins une fois... on cuisine plus une fois à destination. On va aller moins au restaurant. On va être aussi plus sédentaire plutôt que nomade. Je vous donne un exemple. Bon, si on va en Europe, au lieu de faire plusieurs villes, vraiment, dans le pays, on va faire une seule ville, mais on va vraiment l'explorer de fond en comble. On va aussi réduire le nombre de voyages qu'on fait dans l'année. C'est le quart des répondants qui disent faire deux voyages et plus. Donc, la majorité des gens vont vraiment tout miser dans un seul voyage. Ça demeure un produit de luxe, le voyage. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas dans les priorités. Mais pour ceux pour qui le voyager est important, on s'ajuste. On le sent, l'inflation a définitivement un impact. Mais bon, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, on leur souhaite au moins un bon temps de repos pour l'été au Québec et s'en vient. Et dans un même voyage de ceux qui vont décider quand même de partir avec ce contexte économique différent, est-ce que certaines habitudes qui ont été changées ou tentent de faire des économies, par exemple? Bien, je vous dirais, c'est vraiment là par rapport aux activités qu'on va faire une fois à destination. Donc, moins d'activités. C'est vraiment l'aspect d'être sédentaire qui a vraiment changé. Beaucoup de gens aussi, par contre, on a remarqué, vont faire un peu... Ils vont allonger leur voyage d'affaires. Donc, près de la moitié des répondants qui ont l'intention d'aller en voyage d'affaires vont justement allonger leur voyage pour en faire aussi un voyage personnel. Donc, ça, c'est une nouvelle habitude qui prend de l'ampleur. Puis, parlant d'habitude aussi, je voudrais que depuis la pandémie, s'il y a une bonne chose qu'on a appris, c'est d'avoir de bonnes assurances. Les gens prennent vraiment le temps de s'informer sur leurs assurances, ne serait-ce que pour comprendre qu'est-ce qui est inclus. En fait, c'est seulement 2 % des voyageurs qui ont l'intention de voyager sans assurance d'urgence, soins médicaux à destination. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est seulement 2 %. Les gens ont vraiment bien compris l'importance. Et c'est très important. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, ce n'est pas à minimiser, surtout ne pas couper dans ce... Oui, exactement, parce que lorsqu'il arrive des problèmes à l'étranger pour le rapatriement, ça peut être compliqué lorsqu'il n'y a pas nécessairement d'assurance. Est-ce que vous avez quelques trucs, là, en terminant, pour des gens qui veulent se gâter pour un voyage sans trop dépenser? Bien, c'est vraiment de faire affaire avec un conseiller voyage parce que le conseiller voyage, c'est des experts en logistique. Ils savent tout pour la destination qu'on veut. Ils savent comment économiser sur les moyens de transport, les prix d'avion, les prix du billet d'avion, pardon. Ils sont vraiment, là, les experts voyages. Donc, notre plus grand conseil, c'est de toujours faire affaire avec ces experts-là, justement, pour avoir un voyage qui est à notre goût, qui est personnalisé et surtout au meilleur prix possible. Bon, on prend ces trucs-là. David Marcille, porte-parole de CA Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour.